Alors justement, madame, je vais la présenter parce que qui dit nouvelle année dit galette des rois ! Vous avez la galette ? Non, je ne dis pas. Vous en raffolez ? Il est déjà en train de grigner. Je suis déjà en train de la manger. Eh bien, on va pouvoir tirer les rois. Mais donc chaque année, on célèbre l'épiphanie en tirant les rois, le 6 janvier ou le dimanche qui suit, le 1er janvier en tout cas. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment, cette tradition ? Nous allons le savoir avec une historienne qui est sur ce plateau, Nadine Crotin, bien sûr. Bienvenue. Merci. Bonjour. On est ravis de recevoir. Alors là, il faut tout nous raconter. On nous a apporté plein de galettes autour de la table. Chacun en a une, c'est ça ? Celle-là, elle fait quand même 25 cm d'épaisseur. À peu près. T'as la plus grosse. J'ai une très grosse fève là-dedans. Déjà, avant de rentrer dans les détails, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est l'épiphanie ? Bon, moi, je vais la couper et le plus jeune ira sous la table. En Occident, c'est la visite des mages. C'est-à-dire la manifestation du Christ qui apparaît aux hommes. De toutes les nations. Saint-Mathieu, dans son évangile, parle de mages sans donner le nombre, mais sans donner non plus ni leur apparence, ni leur nom, bien sûr. Et puis, mais il décrit les trois cadeaux, l'or, l'encens et la mire. Donc, de là, on a fait trois mages. Et il y en a un qu'on a fait venir d'Europe. Il y en a un qui représente Melchior, le plus ancien, qui représente l'Europe. Un noir, plus jeune, mais avec une barbe quand même, qui représente le continent africain, Balthazar. Et puis, le dernier, Gaspard, qui, lui, était asiatique. Donc, l'église romaine a vraiment fêté l'épiphanie à partir simplement du 4e siècle. Mais à quel moment la galette est arrivée ? Ah ben, beaucoup plus tard. La première attestation de la galette d'un gâteau feuillet, en tout cas, c'est 1311. Ah oui ! Oui, mais enfin, c'est beaucoup plus récent. Il y avait une fève dedans. Récent, récent. Voilà, avec une fève et le partage avec un enfant sous la table, c'était déjà connu au 16e siècle et décrit en particulier par Étienne Pasquet. D'accord. Voilà. Moi, je voudrais remercier Nadine Cretin pour tous ces éclairages. Oui, mais j'ajoute une chose. C'est que ça évoque l'élection d'un roi qui est, elle, beaucoup plus ancienne et qui était, au moment des Saturnales, c'est-à-dire toujours au moment du solstice d'hiver, c'était des grands repas domestiques. Il y avait l'élection d'un roi de fantaisie qui était, qui pouvait être un enfant, qui pouvait être un esclave. Ça pouvait être une femme ou pas ? Ça pouvait être une reine ou pas ? Ça pouvait être une femme. Ah ben voilà ! C'était le roi de fantaisie qui donnait des gages. Pour parodier le roi. Je voudrais qu'on remercie Nadine Cretin pour tous ces éclairages. Merci. Maintenant, on peut tirer les rois de façon éclairée.